... Au sommaire de cette édition, les Éthiopiens se rendent aux urnes ce lundi matin pour une élection repoussée par deux fois, escrutée à l'étranger sur fond de doute sur sa crédibilité. Le Mali a fourni des efforts considérables dans le processus de transition politique. C'est le constat fait par la SEDEAO ce samedi, mais pour l'heure, elle maintient la suspension du Mali. Et puis l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est inquiété ce dimanche de la violence qui se perpétue dans son pays et s'est manifestée jeudi dernier, jour de son retour en Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les Éthiopiens se pressaient aux urnes ce lundi matin pour une élection repoussée par deux fois et escrutée à l'étranger. Un scrutin sur fond de doute sur sa crédibilité et de famine dans la région en guerre du Tigré. Il s'agit du premier test électoral pour le premier ministre de 44 ans, Abiy Ahmed, qui avait promis à son arrivée au pouvoir en 2018 d'incarner un renouveau démocratique dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Lundi matin, les files d'attente devant les bureaux de vote étaient longues à Addis Abeba, comme à Bayirdar, capitale de la région Amara, au nord-ouest. Quelques 38 millions d'électeurs sont enregistrés, mais beaucoup d'entre eux ne se rendront pas aux urnes lundi. Le vote n'ayant pas lieu dans un cinquième des 547 circonscriptions du pays. La majorité de ces zones, touchées par des violences ou des insurrections armées, ou bien connaissant des problèmes logistiques, voteront le 6 septembre. Les opérations ont débuté peu après 3h GMT. Plusieurs électeurs et responsables politiques interrogés par l'agence France Presse ont salué un vote qu'ils jugeaient plus démocratiques que lors des précédentes élections, où la vie politique était dominée par la coalition au pouvoir depuis 1991. Notre pays attend ce jour depuis longtemps. La plupart des élections passées étaient antidémocratiques. Donc, par rapport aux élections précédentes, en termes d'indépendance institutionnelle, en termes de processus, en termes d'accès aux médias, on peut dire que cette élection est bien mieux que les précédentes. C'est un jour historique pour notre peuple et notre pays. Comme je viens de la région d'Amara, je veux que notre pays s'unisse et continue pacifiquement en tant que nation. J'espère qu'il n'y aura pas de conflits et d'arguments à l'avenir, comme il y en a eu dans le passé. D'abord prévues en août 2020, elles ont été reportées à deux reprises en raison de la pandémie de coronavirus, puis de difficultés logistiques et sécuritaires. En Éthiopie, les députés élisent le premier ministre, qui dirige le gouvernement, ainsi que le président, dont la position est honorifique. Le Mali a fourni des efforts considérables dans le processus de transition politique. C'est le constat fait par la CEDAO ce samedi. Les chefs d'État membres de l'organisation étaient réunis pour le 59e sommet de l'organisation à Accra, au Ghana. Mais pour l'heure, la CEDAO maintient la suspension du Mali. Les chefs d'État de la CEDAO réunis en sommet à Accra, la capitale du Ghana, ont salué des évolutions positives au Mali vers la restauration d'un pouvoir civil. En revanche, ils ont décidé de maintenir pour le moment la suspension du Mali, décidée après le deuxième coup d'État en moins de neuf mois du colonel Assimi Goïta le 24 mai dernier. Ce choix des chefs d'État se justifie par leur volonté de vérifier la solidité des progrès accomplis, a déclaré aux journalistes le président de la commission de la CEDAO, Jean-Claude Cassibro. Lors de son investiture en tant que nouveau président de transition le 7 juin, le colonel Assimi Goïta a réitéré son engagement à organiser des élections en février 2022. Un engagement mis en doute lorsqu'il a fait arrêter le 24 mai, le président et le premier ministre de transition après la formation d'un gouvernement dont certaines figures de putsch d'août 2020 avaient été écartées du portefeuille stratégique. Aussitôt investi, Goïta a accédé à une exigence de la communauté internationale en nommant un premier ministre civil, Shogel Maïga. La France a réagi au coup d'État du 24 mai par la suspension de ses opérations conjointes avec l'armée malienne. Son président Emmanuel Macron a déploré à cette occasion que la CEDAO ait choisi de reconnaître un putschiste militaire comme président de la transition au Mali. On reste au Mali où les dernières initiatives du nouveau premier ministre Shogel Maïga ne rassurent pas toute la classe politique. Le parrainat, le parti de Thiebileidramé, dit craindre que le premier ministre ne soit en train de préparer les conditions d'un prolongement de la période transitoire. Les chefs d'État de la CEDAO réunis en sommet à Accra, la capitale du Ghana, ont salué des évolutions positives au Mali vers la restauration d'un pouvoir civil. En revanche, ils ont décidé de maintenir pour le moment la suspension du Mali, décidée après le deuxième coup d'État en moins de neuf mois, du colonel Assimi Goïta le 24 mai dernier. Ce choix des chefs d'État se justifie par leur volonté de vérifier la solidité des progrès accomplis, a déclaré au journaliste le président de la commission de la CEDAO, Jean-Claude Cassibreau. Lors de son investiture en tant que nouveau président de transition le 7 juin, le colonel Assimi Goïta a réitéré son engagement à organiser des élections en février 2022. Un engagement mis en doute lorsqu'il a fait arrêter le 24 mai. Le président et le premier ministre de transition, après la formation d'un gouvernement dont certaines figures de pouches d'août 2020 avaient été écartées du portefeuille stratégique. Aussitôt investi, Goïta a accédé à une exigence de la communauté internationale en nommant un premier ministre civil, Shogel Maïga. La France a réagi au coup d'État du 24 mai par la suspension de ses opérations conjointes avec l'Amé malienne. Son président Emmanuel Macron a déploré à cette occasion que la CEDAO ait choisi de reconnaître un pouchiste militaire comme président de la transition au Mali. Au Burkina Faso, l'opposition a appelé à la démission du premier ministre Christophe Dabiré. Elle demande aussi au ministre de la Défense de rendre le tablier. Edi Kambuigo dénonce l'incapacité de ses membres du gouvernement à enrayer la violence au pays. C'est le chef de file de l'opposition qui a fait la demande à l'issue du dialogue politique initié par le président Roque-Marc-Christian Caboury. Edi Kambuigo dit avoir exigé le départ du premier ministre Christophe Dabiré et du ministre de la Défense, Shérif Sy. Une demande rejetée par la majorité des participants à ces assises auxquelles les partis d'opposition ont été aussi conviés. L'opposant pointe du doigt, l'incapacité des ministres concernés à mettre un terme aux violences au Burkina Faso. Des efforts ont été faits au niveau de l'État pour que la loi de programmation militaire soit bien exécutée. Malgré les acquisitions qui ont permis de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité en armement et en matériel roulant, des besoins subsistent. A souligner de son côté le président des partis de la majorité, Simon Compaoré. Le président Roque-Marc Christian Cabouré s'est engagé jeudi lors du lancement du dialogue politique à mettre en œuvre les conclusions consensuelles qui sortiront des débats francs, ouverts et démocratiques. Dans la nuit du 4 au 5 juin, au moins 132 personnes selon le gouvernement et 160 selon des sources locales ont été tuées dans l'attaque du village de Solan, près de la frontière avec le Niger. Cette attaque était la plus meurtrière depuis 2015. Allons en Côte d'Ivoire pour finir cette édition. L'ancien président Laurent Gbagbo s'est inquiété de la violence qui se perpétue dans le pays. Acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est rentré jeudi dernier en Côte d'Ivoire qu'il avait quitté il y a 10 ans. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'est inquiété ce dimanche de la violence qui se perpétue dans son pays et s'est manifesté jeudi dernier, jour de son retour en Côte d'Ivoire après 10 années d'absence, à la suite de son acquittement par la justice internationale. Selon un communiqué signé en son nom par son porte-parole, Justin Katinakoné, l'ancien président, tout en remerciant la jeunesse ivoirienne, qui s'est mobilisé pour l'accueillir à noter qu'elle a dû payer parfois le prix lourd illustré par des blessures graves causées par une violence brutale que rien ne justifiait. Dans un souci d'apaisement, Laurent Gbagbo a appelé à la libération de toutes les personnes qui ont été interpellées dans le cadre de son accueil. Tout en s'inquiétant de la violence qui se perpétue dans le pays, il a appelé à la retenue pour donner enfin une chance à la réconciliation de prospérer pour que la paix s'installe définitivement dans le pays. Les scènes de violence provoquées par les forces de l'ordre qui ont émaillé son accueil montrent à suffisance que le chemin de la réconciliation est encore long, affirme le communiqué qui ajoute. Pourtant, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller jusqu'au thème de ce chemin. Pour sa part, Laurent Gbagbo dit avoir inscrit irréversiblement son retour dans la recherche de la paix à quitter de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo est rentré jeudi en Côte d'Ivoire qu'il avait été forcé de quitter il y a dix ans et a été accueilli par des milliers de partisans en liesse. Ainsi s'achève cette édition que je vous remercie d'avoir suivie. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de SIGATILI. 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 SIGATILI.